coucou bonjour voilà aujourd'hui je vous montre ma façon de faire un coloriage très très rapidement d'abord je mets du gesso sur toute la page j'ai utilisé du gesso transparent j'ai réactivé avec de l'eau le fond de mon aquarelle qui était sèche dans ce godet et voilà j'étale vraiment aléatoirement sur toute la page j'adore finalement je crois que je vais utiliser beaucoup plus souvent le gesso transparent je trouve que cela va très vite vous voyez après bon c'est pas fait pour faire sur toutes les pages non plus là c'est vraiment spécial c'est un insecte que je veux faire vite fait là j'utilise je renforce un peu le fond en utilisant de la peinture aquarelle noire en fait j'aurais voulu mettre du gris de peine mais je me suis mélangé entre guillemets les pinceaux et j'ai mis du noir ce n'est pas grave je mets également du noir sur le bord de la feuille étant donné que j'avais des cochonneries qui avaient transpercé de la page inverse de la page arrière j'utilise maintenant des crayons de couleur essentiellement des polychromos et des artesas j'en mets très peu finalement et là pour la première fois j'utilise des 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 pades d'encre avec un petit bitonio là pour le maquillage cela va pas très bien mais bon je m'y fais en fait je me suis rendu compte que mes pades de chez action était complètement sec et c'est pour cela que je réaffirme un peu la couleur avec mes distress oxide qui sont beaucoup plus récentes moi je trouve que c'est pas mal j'aime j'aime beaucoup cette page je vais faire quelques projections d'eau dessus bon cela n'a pas beaucoup fonctionné j'ai fait quelques projections d'eau là je fais les bordures je réaffirme les traits en noir vous voyez là je fais encore des projections d'eau mais ma foi j'ai pas assez d'encre pour qu'on le voit que cela soit très significatif voilà merci de me soutenir en vous abonnant à ma chaîne un petit like fait toujours plaisir alors je continue avec des petits des petits voilà un peu de doodling et là j'ai les deux pages qui sont à peu près avec le même fond aquarellable étant donné que j'ai utilisé la même aquarelle bleue vous voyez et mes deux pages sont terminées et l'insecte je le trouve pas mal du tout au revoir bon